Un premier rendez-vous doit laisser une saveur agréable. C'est pourquoi il doit être fun et léger. Bonjour, ici Justine de Morning Kiss, la première école de séduction en France. Alors, pourquoi c'est important qu'un premier rendez-vous soit fun et léger ? Parce que c'est important de s'amuser. On n'est pas au boulot, on n'est pas là pour se prendre la tête ou pour s'ennuyer. Vous allez me dire, ça va de soi, mais il y a quand même des choses à ne pas faire que moi, je vois régulièrement, croyez-moi. Parce qu'ensuite, les émotions négatives vont faire adopter des comportements négatifs et la femme va vous associer à ces émotions négatives et s'imaginera, n'aura pas envie de vous revoir parce qu'elle va s'imaginer vivre les mêmes choses. Et le but, c'est quand même qu'elle ait envie de vous revoir si vous ne concluez pas dès le premier soir. Donc, pas d'émotions négatives. Surtout, être le plus possible dans l'humour. L'humour, c'est l'arme atomique. Faire rire une femme la séduit. Alors, comment ça marche ? Déjà, il faut vous détendre. C'est qu'une femme, c'est pas une déesse. D'accord ? Aucune raison de stresser. Si elle est plus belle que vous, elle n'a rien fait pour le mériter. Et puis, ayez bien en tête qu'il y a beaucoup de femmes qui auront très mauvais goût et qui ne voudront pas sortir avec vous. Donc, ne mettez pas trop d'enjeux. Vous ne jouez pas votre carrière. Si c'est pas elle, c'est une autre. Il ne faut surtout pas les mystifier. Voilà, ce ne sont que des femmes. Vous êtes seulement dans la perspective d'un moment ludique. En fait, vous êtes là pour vous amuser. Vous n'avez rien à prouver. Ne cherchez pas à l'impressionner. Ne faites pas votre numéro. Ce qu'on appelle le singe dansant. Je vous conseille plutôt d'adopter une posture un peu désinvolte. Qui montre que vous la mettez d'égal à égal, en fait. Que vous ne la mettez pas sur un piédestal. C'est important, ça. Ensuite, il faut absolument ne pas aborder et esquiver les sujets graves, sensibles, tristes ou complexes. C'est pas le moment de parler politique. Vous aurez le temps de faire ça plus tard. Pas de sujet boulot non plus. C'est très rébarbatif. Et si elle, elle les aborde, à vous de les esquiver. Il ne faut pas rentrer là-dedans au départ. C'est mieux d'être le plus possible dans l'humour. Après, tout le monde n'a pas le même humour. C'est à vous de jauger quel type d'humour a la personne en face de vous. Et puis un peu d'adapter. En tout cas, c'est mieux que ça colle entre vous à ce niveau-là. Tout ce qui est blague de cul ou blague de blonde ou jeu de mots, on est d'accord que c'est un peu lourd et un peu ringard. Enfin, de mon point de vue. Je pense que vous êtes capables de mieux. Voilà. Alors, quel est le principe clé ? C'est à vous de mener la conversation vers des sujets légers et vers un style de conversation léger. Vous papotez. Quand on papote, il n'y a pas de cheminement logique dans le cerveau. C'est non structuré. C'est un peu aléatoire. C'est comme quand on parle à des amis. En fait, on ne se met pas de pression quelconque. Et c'est un mode de conversation qui rapproche. Parce que oui, c'est comme ça qu'on parle avec ses amis. Alors que le côté interrogatoire, le déballage de questions, style entretien d'embauche, ça va mettre de la distance entre vous. Parce que c'est comme ça qu'on parle à des gens qu'on ne connaît pas. Je vais vous donner des exemples tout de suite. Alors, sur par exemple un sujet boulot, qui est rébarbatif, que ce soit pour l'homme ou la femme, au lieu de répondre sérieusement, pourquoi vous n'iriez pas dans une caricature rigolote si elle vous dit qu'elle est avocate par exemple, au lieu de lui demander quelle est ses spécialités ou en quoi consiste son travail, ce qui va être assez relou, pourquoi vous ne feriez pas une petite supposition sur ce que sont les avocats ? Ah oui, selon moi, les avocats, moi l'idée que je m'en fais, c'est qu'ils prennent beaucoup de drogue le week-end. Est-ce que c'est vrai ? Voilà, c'est plus amusant. Vous avez tous plus ou moins des stéréotypes ou des clichés en tête sur les métiers. Donc, par exemple, je ne sais pas, flic, vote extrême droite, agent immobilier, nymphoman, médecin, libertin, enfin je ne sais pas, vous laissez place à votre imagination, mais moi, le coup de la caricature rigolote, ça me fait toujours rire, moi, plutôt que demander d'expliquer son boulot, c'est à se tirer une balle, on n'est pas là pour parler boulot, c'est trop chiant. Pour continuer là-dedans, moi j'aime beaucoup l'ironie, donc si elle vous dit qu'elle est boulangère par exemple, vous dites, ah bah tu dois bien aimer les grâces matinées, si elle vous dit qu'elle est agent SNCF, elle doit arriver très à l'heure, aussi moi j'aime bien, j'aime bien l'autodérision, donc si elle commence sur un sujet un peu glauque, oui, moi j'ai beaucoup souffert avec les hommes, voilà, répondre avec un peu d'humour, ah bah tu sais, moi aussi j'ai beaucoup souffert, mais regarde maintenant, j'ai un corps de rêve, c'est pas vrai, c'est encore plus drôle, voilà, au lieu de dire, ah bon, raconte ? Voilà, si vous n'avez pas de caricatures rigolotes en tête, vous pouvez très bien juste simplement changer de conversation et l'amener vers un sujet plus fun, mais surtout pas tomber dans les sujets un peu badants, c'est pas le moment, c'est juste pas le moment. Alors comment mettre en pratique tout ça, si vous voulez vous entraîner de votre côté ? D'abord, je vous conseille de toujours le faire avant avec vos proches ou votre famille, vous pouvez vous entraîner à dédramatiser des sujets sensibles ou graves avec de l'humour, et puis toujours essayer de trouver, enfin mener les gens vers des conversations sous un angle rigolo, amusant, c'est un exercice en fait, plus vous allez essayer de le faire, plus ça va être drôle, c'est drôle les cassures, les changements de ton, quand tout le monde est dans un sujet grave, sortir une petite connerie, c'est au moment où on s'y attend pas, ça fait mouche en fait. Et puis la femme sera libérée de ne pas avoir à parler de boulot ou de à quel point elle a souffert avec les hommes, tout ça, elle sera contente que vous l'amenez autre part en fait, n'hésitez pas à couper la parole aussi, c'est pas mal poli de couper la parole, ça montre que vous menez là où vous voulez la conversation en fait, c'est assez séduisant parce que voilà, c'est viril de savoir diriger, de savoir mener, d'avoir des initiatives, ne pensez pas que couper la parole c'est mal élevé. En tout cas moi ça me dérange pas, surtout quand on m'a lancé ou que je suis obligée de dire des choses qui m'embêtent un peu quoi. Alors pour ceux qui le souhaitent, on approfondit tout ça en atelier, lors de séances individuelles, des ateliers dont je fais partie, si vous voulez vous inscrire à nos stages. Et puis sinon je vous attends dans la zone de commentaires, on peut continuer à discuter des premiers rendez-vous pendant lesquels vous devez vous amuser. Je répondrai à toutes vos questions et puis si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce vers le haut et abonnez-vous pour vous avoir les suivantes. A bientôt ! Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501